et donc donc je me retrouve sans job et j'avais deux solutions donc j'avais une proposition de du bel d'abs qui était sur la côte est et d' ibm sur la sur la côte ouest j'ai toujours réveillé de la californie et donc je prends cette offre à 24 ans pour venir en californie et tu es dans c'est d'ici ouais c'était à madem où ils sont salés donc c'était un centre je sais pas si vous avez jamais vu ça mais c'est un centre absolument incroyable parce que c'est vraiment une tête de cosmonette sur le colline quoi et 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 donc j'arrive je débarque donc à ibm 86 et et j'étais complètement impressionné et j'ai vraiment une éducation à ibm pendant je suis resté quatre ans j'ai une éducation absolument incroyable tu as travaillé sur quoi la sur les sortes et j'ai travaillé sur le domaine dans lequel j'avais travaillé pendant ma thèse mais mais ce qui s'est passé c'est que on a développé une techno qui était vachement intéressant donc il a permis à ibm de prendre un lead dans le domaine des têtes de lecture donc c'était vachement intéressant c'est vachement intéressant j'habitais à berkeley donc je faisais le commute pour aller à saint josé tous les jours et mais la vie à l'air qui était génial la vie à saint josé était fabuleuse donc je me suis régalé pendant quatre ans et je serai jamais retourné en france la seule raison pour laquelle je suis retourné en france et j'avais une copine qui était qui était française et qui était médecin maintenant ma femme est une médecin aussi mais est ce qui s'est passé c'est pas la même est ce qui s'est passé c'est que donc j'étais donc on se régalait quand on faisait des trucs on on avait une bande de copains berkeley qui on avait un copain qui était pilote et qui et qui donc on se prenait des tours d'avions on allait pour le week-end vraiment une vie de minérable et à l'époque voler ça coûtait pas grand chose et puis surtout il y avait eu le 9 11 donc en fait tout le monde pouvait voler on se faisait des week-ends génial on faisait vraiment beaucoup de choses on est même allé sur 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 le grand canyon en faisant des escales dans les petits aéroports enfin on faisait des trucs géniaux donc on avait vraiment aucune envie de rentrer en france mais elle n'a pas réussi à passer à avoir ses diplômes d'équivalence et et cela complètement complètement bloqué au niveau carrière aux états unis toi tu as subi les villes et ta boussole mais à l'époque tu as une copine t'es amoureux t'es content ça se passe bien et puis tu arrives donc tu débarques de californie où tout se passe bien et tu arrives à paris et je reprends un job avec albert donc pour travailler sur sur le domaine qui était tout plaisé je vais j'applique à thompson à quelques boîtes je regarde les jobs pas très intéressant pour travailler en production il n'y a pas de recherche tout ça et et puis j'applique au CNRS j'ai un job donc on me propose un job au CNRS donc je le prends et et c'est intéressant c'est vachement bien mais j'avais toujours cette vie incroyable des quatre mois qui avaient passé aux états unis et donc donc on arrive à paris c'est c'est un peu la crise et je me rappelle c'était en novembre c'était fabrique vous grandissez donc à peu près exactement et on débarque on débarque donc à paris on se prend un appart donc elle arrive bien avant moi donc c'est quelques mois avant moi et puis moi je débarque vraiment poussant vraiment pas content et évidemment quand on n'est pas très content on débarque d'une Californie où tout marche sur les roulettes au bout de six mois on a décidé de pas rester ensemble mais je reste en france et donc je rencontre ma femme il m'a fallu cinq ans pour la convaincre de venir aux états unis mais finalement j'ai réussi à la convaincre en 99 on revient aux états unis donc c'est fait dix ans qu'on est là et on est toujours mariés et ça se passe plutôt bien on a deux enfants qui a quel âge 13 et 15 ans c'est l'horreur donc s'il y a des types pour les gamins qui ont entre 13 et 15 ans je suis preneur est-ce que la police a appelé déjà pas encore mais ça va ça va mais par exemple c'est ce que je te disais donc je rentre de chine vendredi dernier et je suis parti dix jours j'arrive à la maison il y a ma femme qui va me chercher à l'aéroport donc j'arrive à la maison et il y a mon fils qui était enfermé dans sa chambre et puis je tape à la porte en me disant ça serait sympa de se voir et il me dit « what do you want ? » « I want to see you, I like you, you know » « I have no time with my friends, you know » oui oui c'est ça donc les américains disent que de la période de teen ager ils quittent la race humaine ils s'absentent de la race humaine pendant un certain temps et puis puis reviennent vers 20 ans, 21 ans ils réintègrent la race humaine mais il y a de 13 ans, 13 à 19, le teen c'est un congé de la race humaine donc s'il y a des conseils précieux je suis preneur pour gérer des enfants qui ont entre 13 et 15 ans celui de 13 ans il est sympa, encore sympa il est même très sympa quand on parle apparemment j'ai une baseline quoi, je benchmark comment on peut être sympa quand on est teen agerçant voilà les hormones enfin mais ils sont sympa quoi ils veulent faire quoi là ? il y en a un qui veut surtout pas faire ce que fait son père oui oui mais il veut plutôt faire ce que fait sa mère parce que c'est vrai qu'il est plus bio plus dans ses trucs mais c'est vrai au vac fric hein oui c'est ce que je lui dis quand tu regardes les dépenses de santé montent plus vite que n'importe quoi dans… je dirais même pas dans l'occident parce que maintenant même en Chine et en Inde ça commence… c'est vrai qu'au Brésil ça commence… il y a du fric donc les gens dépensent pour la santé c'est ce que je lui dis, il y a trois trucs… il y a trois domaines où il faut… où il faut que tu sois il y en a un c'est la santé, la bouffe ou l'énergie quoi donc je lui dis il faut que tu choisisses entre ces trois domaines le reste c'est… ça dépend, c'est cyclique il y a un entertainement aussi hein ouais les jeux du cirque, que ça soit dans Second Life ou à la télévision ou tout ça ouais ça dépend, on dépense de plus en plus, enfin quand les pays s'enrichent, on dépense de plus en plus alors, donc tu reviens ici, comment ? ben en fait, donc j'avais gardé beaucoup de relations aux Etats-Unis, même en étant au CNRS et donc j'avais beaucoup de relations et en particulier j'avais des relations avec Cypress, le conducteur qui est une boîte qui fait des chips et qui avait un programme qui était très intéressant donc ils m'ont… ils m'ont… ils m'ont fait une très belle proposition pour venir développer un programme ici quoi et qu'est-ce que c'était comme programme ? c'était un programme de développer un nouveau type de mémoire pour les ordinateurs donc c'était un truc dans lequel j'étais un petit peu impliqué quand j'étais en France et donc c'est vraiment quelque chose qui les intéressait donc j'ai eu le… j'ai eu le… donc je suis venu ici, j'ai rencontré… en 2019 ? en 2019, j'ai rencontré T.J. et j'ai rencontré deux équipes quoi quoi et ça m'a plu parce qu'ils étaient agressifs ça me rappelait IBM quoi, à l'époque de l'agressivité des américains pour faire développer des programmes quoi parce qu'en France, c'est très dur de faire avancer les choses quoi et donc c'est ça ce qui me plaisait quoi, l'agressivité américaine pour faire avancer les choses pour mettre la main là où il a besoin d'être et puis essayer de faire avancer des trucs quoi alors on peut les tuer très facilement mais quand ça marche, on peut mettre beaucoup d'argent ça a duré combien de temps ? parce qu'on sait après coup que Cypress et des mémoires ça n'a pas été… c'était un domaine intéressant donc on a développé ce type de mémoire, on les a commercialisées, ça a marché et puis après je t'avais dit que j'étais… j'avais été un petit peu impliqué dans une autre… dans une autre start-up que le CEO de Cypress avait racheté Sunpower et là il y a eu un truc incroyable je sais pas si vous êtes familier des…